La question qui vient spontanément c'est mais que diable allez-vous faire dans cette galère en décidant d'être homme politique si tenter que la vie politique soit une galère ? Gilles Simeone, président autonomiste du conseil exécutif de Corse, ancien avocat d'Yvan Cologne. Francis Piner, sénateur LR et maire du 16e arrondissement de Paris, ancien avocat de Jacques Chirac. Mais aussi César Campink, François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, Yaël Braun-Pivet ou encore Laurent Marcangeli. Tous, anciens avocats, tombés dans la politique. Pourquoi ? L'association des avocats Corse de Paris organisait une conférence sur l'île de la Cité pour répondre à la question. L'avocat propose, l'avocat conteste mais l'avocat ne décide pas. Et la politique, c'est décider. Et donc à un moment donné, on a envie de décider, on a envie d'agir et donc on s'engage. Le militantisme et l'engagement ont été très présents, y compris à mon corps défendant dans les premières années de ma vie. S'ils sont devenus hommes politiques, c'est pour le pouvoir, essayer de changer la loi et combattre pour leurs idées. Comme l'autonomie de la Corse, une idée chère à Gilles Simeone qui a monopolisé le débat. La République aujourd'hui est-elle suffisamment forte et sûre d'elle-même au XXIe siècle pour trouver un chemin politique et ensuite constitutionnel par lequel elles disent, oui, il y a une République indivisible. Mais cette République, elle peut aussi reconnaître, y compris en son sein, qu'il y a un peuple, par exemple le peuple corse. Au Sénat, Francis Piner s'était montré hostile à l'autonomie. Vous êtes en train de capituler devant les séparatistes. Eh bien la République, elle est une et indivisible et nous la défendrons. Sur le fond, moi je ne me suis pas opposé à l'autonomie de la Corse comme j'étais partisan de l'autonomie de la Polynésie française. Maintenant, la question, c'est une fois que l'on a parlé d'autonomie, c'est le contenu de l'autonomie qui pose le sujet. L'idée, c'est d'entendre les avocats sur leur sujet, leur combat, leur parcours et leurs idées. Donc finalement, quand vous invitez maître Gilles Simeone, évidemment qu'il va vous parler d'autonomie. Et Francis Piner est éminemment brillant parce que lui aussi, c'est un élu local. Il connaît très bien le sujet corse parce que, comme il nous l'a raconté et rappelé, il a été directeur de cabinet du président de la Polynésie française en 90-91. Mais pour autant, il connaît très bien le sujet. Il connaît très bien ses sujets parce qu'il est également sénateur, donc c'est un élu local ancré. Et c'était très intéressant de les voir débattre tous les deux. Avocats, hommes politiques, ils ont un combat commun, convaincre avec les mots et les idées un juge, des jurés ou des électeurs.